Salut à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une dégustation, une grosse dégustation j'ai de vous dire car comme vous le voyez en fait il y a beaucoup de pizzas devant moi. Certes c'est pas des grandes pizzas, des pizzas classiques rondes, c'est des petites pizzas de boulangerie mais de pas n'importe laquelle des boulangeries de chez Marie Blacher. Donc c'est parti let's go pour goûter les pizzas de chez Marie Blacher. J'ai pris toutes les pizzas disponibles, toutes les sortes de pizzas disponibles de chez Marie Blacher, donc on a toute la carte en fait devant moi, des petites pizzas. Parce que les grandes pizzas, comment vous dire que ça aurait été compliqué niveau les soussous. Donc on a pris les petites, là en parlant des soussous, en parlant des thunes, combien ça m'a coûté tout ça ? Ça m'a coûté que 15€ franchement, c'est plutôt pas mal, je trouve ça correct au niveau du prix. En fait du moment que tu les prends par deux, les pizzas comme ceci là, et bien en fait ça te fait 5€ les deux, donc c'est plutôt cool. On va retrouver, alors ici on va avoir la tartiflette, pizza tartiflette, comme ceci. Ensuite on va avoir, là hop elle me colle un petit peu, chèvre miel. Ensuite on a la classique 3 fromage, ok. On voit un petit peu de roquefort ou du bleu, plus du chèvre et des mentales. Ici on a une pizza fromage, c'est tout je crois en fait. Juste pizza fromage, on a l'habitude celle là de les voir en boulangerie les pizzas fromage, juste classique. Ensuite on a une pizza avec chorizo, pas mal celle là franchement, elle a l'air plutôt pas mal, elle est bien juteuse. Et on a une pizza ici, pizza royale, pâte blanche, donc avec du jambon, la petite olive, les mentales, du coup base, crème fraîche. Et ça c'est plutôt cool. Donc c'est parti let's go, j'ai pris toutes les variétés, elles sont 20 mois, donc c'est parti let's go. On va goûter ça, dit recte, j'ai pris un petit couteau, on a des serviettes et on va attaquer cette dégustation massive. Donc c'est parti, je vais commencer par la droite et on va aller vers la gauche, mais pour vous c'est l'inverse, mais bref. On s'en fout, c'est parti let's go. Donc on va se couper une part en fait, si j'arrive, je suis un petit peu handicapé là. En plus c'est pas des blagues hein les amis, je suis vraiment handicapé, je me suis fait une entorse poignée. Je mets pas la telle où on se trape pendant la vidéo parce que c'est, voilà quoi, ça me gêne pour bouffer. J'en mets partout dessus sinon, mais c'est vrai que j'ai le poignet un petit peu dans le malus, bref. On s'en fout, on va reprendre des forces pour le soigner. Hop, regardez-moi ça, une petite part de tartiflette. C'est parti let's go. Je vais la finir, cette petite part, et je vous dis direct ce que j'en pense. La pâte elle est comme ça, niveau d'épaisseur, je vous la montre avant de la finir. Pour ce qui est de la garniture de la tartiflette, classique, fromage reblochon, lardons, crème fraîche, quoi en bas ? Franchement, premier truc que je voulais savoir, c'était la pâte, comment elle était. Vu que c'est une boulangerie, je me suis dit ça va être des pâtes boulangerie et tout. Et franchement, la pâte, elle est pas mal du tout. La pâte, elle est validée. Ils ont fait le taf, franchement. Elles sont bonnes, leur pizza, honnêtement. Ça fait le taf de ouf. 5 euros les deux, franchement, vous pouvez y aller, oh ! Ça promet d'être une bonne dégustation, ça. La pâte est bonne. Elle est un peu plus compacte que les pâtes qu'on a l'habitude dans les pizzerias de retrouver. Elle est un peu plus dense, tu sens que ça vient d'une boulangerie, quoi. Tu sens que c'est un petit pain presque en dessous, mais moi j'aime beaucoup. Après, quand je dis compact, c'est très léger, vraiment, je chipote. Pomme de terre aussi. Bien garnie, celle-là, la tartifette. Elle était plus petite en taille, mais au niveau de l'épaisseur, pas mal. C'est sur les croûtes qu'on va vraiment retrouver ce côté boulangerie, côté pâte à pain presque. Ça fait vraiment pain, là. Moi, j'aime bien. Ça ne me dérange pas. Il y en a que je sais qu'ils préfèrent les pizzas plus fines et tout, etc. Mais si vous aimez les pizzas un peu épaisses, en mode un peu pâte-pâte, boulangerie, là, franchement, elles sont good pour l'instant. Celle-là, validée. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo, où je dévoilerai un classement sur ces six petites pizzas, qui sont pas mal, quand même, au niveau de la taille, pour des petites pizzas. Donc, je dévoilerai mon classement de la sixième à la première, celle que j'ai préférée, bien évidemment. C'est parti, la deuxième. Chèvre-miel, let's go. La chèvre-miel, elle me colle les doigts, en fait. Là, on voit très bien. Ça brille, ça brille, ça brille. Eh bien, ça, c'est le miel. Donc, c'est parti, let's go. Je vais mettre mon petit croc là-dedans. Plutôt de l'autre côté. Hum, intéressant. On va taper dans le chèvre. Pas mal. Je sens pas trop le miel. Là, on va essayer de taper le côté grillé, là, c'est aussi qu'il y a le miel, avec le chèvre en plus. Je suis pas un grand fan de chèvre, mais elle fait le taf. Il n'y a pas trop du miel. Moi, j'aurais bien un peu plus de miel. Après, le problème, c'est, voilà, des fois, on retrouve des morceaux de pâte sans rien sur les bordures. Mais bon, moi, ça me dérange pas. Plutôt balèze, quand même, comme pizza. Celle-ci, par rapport à la première, qui était plus petite, en taille, vraiment, comme je l'ai dit. C'est parti, let's go, pour la dégommer. Elle est pas mal, mais bon, je pense pas qu'elle soit devant la tortiflette, pour l'instant. Boum ! Deuxième pizza validée. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous pensez que j'allais finir ça ? Est-ce que je vais finir ces pizzas ? Parce que franchement, là, je viens d'en manger deux, du coup, pour 5 euros. 5 euros, c'est vraiment pas cher, et ça fait le taf, ça fait le taf pour un petit repas le midi, par exemple. C'est plutôt cool. C'est parti, suivante, trois fromages. Donc, on va avoir du bleu ou du roquefort, emmental, enfin, mozzarella, et du chèvre. Ils ont remis du chèvre. Moi, je préfère un autre fromage que du chèvre. Je suis pas un grand fan du chèvre, mais bon, on va voir ce que ça donne. Elle m'a l'air plutôt pas mal, quand même, parce qu'elle m'a l'air, en fait, assez épaisse. Ouais, regardez-moi ça, base tomate, classique, et dessus, paf, le chèvre. On voit le bleu ou le roquefort, et bien sûr, la mozzarella, tout du blanc. Donc, c'est parti, let's go, goûtez ça. Alors, je ne serais pas faire la différence entre les fromages genre roquefort et bleu. Ouais, pas mal, quand même. Je mets un fan des trois fromages, mais là, pour le coup... Ouais, pas mal du tout. C'est rare que je prenne autant de plaisir comme ça sur une trois fromages. C'est pas mes pizzas préférées, de base. Et franchement, elle est pas mal. Je suis à deux doigts d'y accorder la mention spéciale. Pas mal du tout, franchement. Celle-là, pour l'instant, je la place en deuxième. Elle m'a surprise, cette pizza. Elle fait le taf, franchement. Trois fromages. Marie Blasher. Let's go. On sent beaucoup la moza. Mais ça, je kiffe. Yeah. Vous voyez, comme je l'ai dit, sur les bords, en fait, là, il ne reste plus que de la tomate et de la pizza, que je considère presque comme une pâte à pain, vraiment. Elle est plus bourrative, elle est plus compacte, vraiment. Elle est beaucoup marienne, comme je disais au début. Là, je le ressens encore plus, au fur et à mesure de la dégustation. C'est vraiment massif, mais moi, j'adore. J'adore de ouf. Moitié du défi, enfin, du défi, de la dégustation. Après, peut-être, c'est un défi aussi, je ne sais pas. Je ne me rends plus compte des proportions que je mange, des quantités. Qui est... Enfin, bref. Trois fromages. Yeah. Validé. Validé de ouf. C'est vrai que là, la pâte à pain, elle commence à blinder. Il fait un petit peu chaud. On va passer, du coup, à la classique tomate fromage. Vraiment, pizza classique de boulangerie. On va les retrouver dans beaucoup de boulangeries. Donc là, ça ne va pas être exceptionnel. Du coup, des ingrédients, il n'y a rien de super original et de faramineux. Donc bon, ça va être une pizza avec de la sauce tomate et du fromage, je crois, dessus, tout simplement. Donc, émantale au mozza par-dessus. Donc, c'est parti, let's go. Je pense que celle-là, il n'y a pas trop de surprises, pas trop de surprises, tout simplement, ouais. Ouais, pizza de boulangerie. Tout ce qu'il y a de plus classique, elle est plutôt bonne. Elle est de grande taille, quand même. Voilà. Ça passe quand même bien. Je tiens à préciser aussi que les olives sont dénoyautées. Si vous prenez des pizzas Marie Blasher, en tout cas pour mon cas, pas de vous faire étouffer non plus. Mais vous pouvez y aller direct, taper des gros-crocs, même s'il y a des olives, il n'y a pas de moyaume. Deuxième partie de cette jambe au fromage. Go l'a tapé direct. C'est parti, je vais défoncer cette deuxième partie de fromage. Juste fromage, en fait, ouais. Regardez la pâte. Ça prend vraiment un gros morceau de pain. Elles sont compactes, hein, quand même, putain. Oh là là. J'espère que vous avez des dents en bonne santé pour aller chez Marie Blasher manger leur pizza. Parce qu'elle est quand même beaucoup plus dommage qu'une pizza classique. Quatrième pizza, validée. C'est dans le bide, c'est dans mon estomac. Let's go ! Bon, rien à dire sur cette pizza fromage. Donc là, on va avoir la pizza en mode chorizo, petit poivron, mozzarella. C'est parti, let's go. On coupe. Tac, je l'avance. Constatez, il brille, hein, le chorizo. Il est bien, bien, bien brillant et bien gras. Donc c'est parti. Bonne odeur de chorizo et de poivron. Ça, c'est un combo que je kiffe quand même pas mal. C'est parti, let's go. Waouh, waouh, let's go. Ça fait plaisir, elle est pas mal, celle-là. La mozza, le fromage mozza, la fraîcheur des petits poivrons qui vient tout du long quand tu fais tes petits crocs. Et le petit côté tonique, le petit côté peps du chorizo, franchement, pas mal. Elle monte dans le classement de ouf, celle-là. Pourtant, c'est un outsider. C'est un outsider. Eh bien, dis donc, franchement, cette petite pizza au chorizo, elle est pas mal du tout. Je vous la conseille fortement. Et oh yeah ! Validé par le oh yeah ! La mention oh yeah attribuée à la pizza chorizo. Super bonne, franchement. Je vais la dégommer direct. J'ai senti de l'œuf. On dirait qu'il y a un œuf dedans. J'ai senti de l'œuf. Franchement, pas mal aussi. Oh là là ! Elle est incroyable, pleine de surprises, cette pizza chorizo. Je suis pas sûr, mais j'ai senti l'œuf. Je suis en train de regarder, justement, s'il y a de l'œuf ou pas dans la pizza chorizo. Je m'arrive très cher. Et il n'est pas précisé. Garni chorizo. Et c'est tout. Donc c'est parti, let's go ! La dernière, c'est une royale pâte blanche. Donc avec la crème fraîche. Il y a moyen que celle-là soit pas mal. Il y a des petits champignons, il y a du petit jambon, pas mal de fromage mozza. Et bien sûr, la crème fraîche en dessous. Vous savez, moi, tout ce qu'il y a de la crème fraîche, je kiffe. Hop ! Donc c'est parti ! Regardez-moi cette belle pizza royale, base blanche, crème fraîche, l'épaisseur et tout. Let's go ! C'est parti. Waouh ! Elle est incroyable. Franchement, celle-là est incroyable. La quantité de fromage mozza qu'il y a. Il y a plus d'épaisseur de fromage mozza que de pâte. La crème fraîche, je trouve que ça fait tout. Honnêtement, pour moi, quand je préfère entre crème fraîche et tomate, ça fait tout dans tes pizzas. Ça fait tout. Et ça, j'adore. Oh, let's go ! Comment elle est bonne, celle-là ! Je suis tellement surpris par cette royale-là. Pow ! Let's go ! Comment elle est bonne, on va direct la finir. Hum, waouh ! Waouh ! Elle est ultra gourmande, ultra chargée. Elle est bien épaisse. Beaucoup de garniture, franchement. Elle est bien moelleuse et onctueuse avec la crème fraîche et sa douceur. J'adore de ouf ! Je pourrais faire un dodo dessus tellement qu'elle est bonne et qu'elle est toute douce et moelleuse. Chills, la dernière part. Hop ! Waouh ! Ça fait du bien. Le ventre bien rempli, ça fait plaisir. J'ai réussi du coup à manger toute la carte de pizza de chez Marie Blacher. Bien sûr, pas les XXL, les petites pizzas. Mais bon, c'est quand même six pizzas bien chargées avec de la pâte qui sortent au droit d'une boulangerie et qui sont très denses. C'est le seul truc que j'ai à vous dire par rapport à ces pizzas parce qu'elles sont super bonnes. Je dis qu'elles sont beaucoup moins aériennes et beaucoup plus denses que des pizzas normales. Et le deuxième bémol, ça va être que le tour, des fois, il n'y a que de la pâte et il n'y a pas de garniture. On arrive à la fin de cette vidéo. J'ai dégusté toutes les pizzas. Maintenant, c'est l'heure du verdict sur le classement en dernière position. En sixième, je vais mettre la fromage classique, normale, j'ai envie de vous dire. En cinquième position, la chèvre miel. Ce n'était pas ma préférée. Elle était un petit peu terne en goût, un peu sec avec le chèvre. Ensuite, en quatrième position, aux portes du podium, malheureusement, je vais mettre la 3 fromage. Même si elle était super bonne. Le choix était très difficile parce que franchement, les quatre qui restaient, j'aurais pu les mettre un pied d'égalité. Parce qu'elles étaient super bonnes toutes les quatre. Ensuite, en troisième position, je vais mettre la tartiflette. Et oui, je ne la mets pas en premier cette fois. Et ouais, qu'est-ce qu'il y a ? Je change les codes. On brise les règles. Elle était bonne, mais une tartiflette classique. Je suis tellement habitué à manger des tartiflettes que là, je deviens très difficile dans les pizzas de la tartiflette maintenant. Ensuite, en deuxième position, là, je suis en train de faire passe-partout dans Fort Boyard. Donc, on va se calmer tout de suite. Donc, deuxième position, on va retrouver la chorizo. Elle était vraiment super bonne. Et bien évidemment, en première position, on va avoir cette dernière. On a fini en apothéose avec cette pizza royale. Elle était super bonne. La garniture bien généreuse. Vraiment, je me suis régalé. En tout cas, comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, moi, je vous invite tout de suite à cliquer sur le like. À vous abonner. Hyper important pour que je vous propose des contenus encore plus fous. Et puis, moi, je vais vous dire à une prochaine pour une nouvelle vidéo le vendredi à 18h et parfois le mardi à 18h également. Food challenge ou dégustation. Sur ce, ciao, bye bye, peace.